Qu'est-ce que tu fais ? Je me prépare à parler d'un livre où il fait moins 60 degrés dedans. Et du coup, ça m'a donné froid. Salut les lectrices et les lecteurs ! Aujourd'hui, je vais vous parler de quatre polars dans lesquels l'ambiance donne toute sa force au roman. En fait, quand je repense à ces lectures, je ressens encore des sensations physiques comme si j'avais vécu l'histoire. Je vais vous présenter d'abord le roman qui m'a le moins plu pour terminer par un coup de cœur. On commence par une ambiance glaciale avec l'aide de Karyl Ferris. « Thriller au froid mordant » a été publié en 2021 aux éditions Les Arènes. Et si je vous dis que l'aide, ça signifie « glace » en russe, vous devinez où ça se passe ? Au Nigeria ? Non, beaucoup plus au nord. Au Brésil ! L'aide se déroule donc en Russie et plus particulièrement en Sibérie. Au lendemain d'un énorme ouragan arctique, un cadavre émerge des décombres d'un immeuble à Norilsk. Il s'agit d'un éleveur de rennes de la tribu des Nenets qui n'avait aucune raison d'être là. Le policier Boris va remuer ciel et glace pour découvrir ce qui lui est arrivé. J'ai été marquée par l'ambiance incroyable de ce roman. Norilsk est une des villes les plus au nord, mais aussi une des plus polluées. Et l'écriture, tantôt poétique, tantôt tranchante, de Karyl Ferré, dépeint à merveille la beauté de la tempête et les ides bars d'immeubles soviétiques. On ressent le danger des vents puissants, la mort surbrûlante du froid et la mort invisible apportée par la pollution. En plus de cette chape de gel qui enveloppe les pages, on part en immersion dans la vie quotidienne des habitants de Norilsk. On découvre des faits politiques, économiques, mais aussi historiques et géographiques. De la corruption en passant par les souvenirs du goulag, j'ai découvert beaucoup de choses. C'était super intéressant, mais hélas, je trouve que l'auteur s'est perdu. Quand j'ai ouvert ce livre, je m'attendais à lire un polar. Et oui, il y a bien un meurtre suivi d'une enquête. Sauf qu'elle est noyée parmi trop d'autres sujets. L'auteur aborde énormément de problématiques, mais du coup, c'était trop d'informations, trop de digressions. Au final, j'ai trouvé que ça traînait en longueur. En plus de ça, je me suis perdue parmi les nombreux personnages. A l'exception du flic et de sa femme, que j'ai trouvé très touchant, je ne me suis pas vraiment attachée aux autres. Un détail m'a aussi déplu, c'est les scènes de sexe. Très détaillées, qui dénotaient et dont je n'ai pas vu l'intérêt. Par contre, une chose est sûre, je relirai cet auteur. D'ailleurs, si vous avez des conseils, donnez-les-moi en commentaire. Le truyomètre, lui, est à 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée. L'ambiance est parfois oppressante, il y a des scènes de violence, mais ça reste assez soft, je trouve. Bon, en fait, t'avais raison, j'ai trop chaud. Je sens qu'on a besoin de se réchauffer un peu, alors on file sous des latitudes plus clémentes en partant en Sardaigne. C'est là que se déroule L'Île des âmes de Pierre-Giorgio Pulichi, Polar publié aux éditions Engelmeister en 2021. J'ai lu ce roman dans un groupe de lecture commune organisé par Caro, de la chaîne Miss Caro Livres. J'adore sa manière de parler des livres avec beaucoup de franchises, souvent des Polar, de la SFFF et parfois des contemporains. N'hésitez pas à aller visiter sa chaîne, je vous mets le lien en description. Dans cette histoire, on suit une enquête sur des cold case. Deux policières italiennes, Eva et Mara, doivent résoudre de mystérieux meurtres rituels qui remontent à plusieurs décennies. Comme avec l'aide, j'ai trouvé que l'ambiance du roman était extrêmement bien travaillée. L'auteur prend le temps de nous conter les différents paysages de Sardaigne. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'il nous plonge dans les traditions, les coutumes et les rituels qui entourent les terres sardes et leurs habitants. L'auteur va même jusqu'à employer la langue sarde dans le texte et à utiliser des mots spécifiques à la région. C'était très riche et très intéressant. D'autant plus que les meurtres étaient liés à ses croyances. Le plus gros reproche que je peux faire à ce roman, c'est son déséquilibre. La première partie était en mode nature writing, très lente, très descriptive, axée sur l'ambiance. Du coup, dans la seconde partie, l'auteur embraye et fait avancer son enquête très vite. Il survole des thématiques que j'aurais aimé voir approfondies. J'espère qu'on aura des réponses dans le tome 2. Même problème qu'avec l'aide, j'ai trouvé des personnages trop nombreux et je m'y suis perdue. Puis, une des policières m'a franchement agacée. Je l'ai trouvée puéride et artificielle. Donc au final, j'ai un ressenti mitigé sur cette lecture, avec une belle immersion, mais un trop gros déséquilibre entre action et contemplation. Mais je lirai tout de même le tome 2. Côté truyomètre, on est sur du 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée. Certains sujets abordés sont difficiles. L'ambiance est parfois sombre, mais je n'ai pas trouvé de scène très angoissante. Bon, moi, je n'aime pas rester au soleil trop longtemps, alors je vous propose qu'on aille, danser sous la pluie et chanter dans le silence. On retrouve un auteur habituel sur la chaîne, puisqu'il s'agit de Jérôme Loubry avec Le Chant du silence. Ce roman noir a été publié aux éditions Kalman Levy en 2023. Le Chant du silence s'ouvre sur un enterrement, celui de Jean, un ancien pêcheur. Son fils est présent simplement pour cracher sur la tombe de ce père qu'il détestait. En parallèle, un narrateur nous conte le passé. L'avancée de ces deux temporalités va dévoiler les nombreux silences de cette histoire. Si vous avez déjà lu cet auteur, je tiens à vous prévenir, vous n'attendez pas à un thriller. Certes, on a une intrigue à dénouer, mais on est plus dans un roman noir qui prend son temps. Et c'est là que l'atmosphère prend toute son importance. Elle se caractérise par une forte empreinte de la mer et de ses embruns sur la vie des pêcheurs et de leur famille. L'ambiance passe aussi par les nombreux silences qui emplissent les pages. D'ailleurs, il y a 99 fois le mot silence où c'est dérivé. T'as compté ? Eh ouais ! Et en plus, t'en es fière ! J'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère qui collait parfaitement à l'intrigue et au message véhiculé par le texte. Les personnages sont façonnés par ce décor si particulier. Ils ont leurs blessures, leurs secrets, leur silence. Je trouve que le personnage principal est intéressant et bien choisi. Au début, on ne sait pas vraiment vers quoi nous emmène l'auteur, mais il s'y prend bien, car il nous offre des intrigues parallèles. Et c'est ce qui fait avancer tranquillement l'histoire. Les thématiques abordées sont très intéressantes et importantes. En plus, la plume poétique de l'auteur rend les passages contemplatifs terriblement réalistes et vivants. Trois petits bémols malgré tout. Les thématiques sont nombreuses et parfois survolées. Certains personnages m'ont paru un peu clichés et pas assez nuancés. La narration n'était pas toujours très claire pour moi. Au final, même si le dénouement ne m'a pas surprise, j'ai vraiment adoré cette lecture. Quant au truyomètre, il est à 2 sur 5 au Kémé Lille en journée. L'ambiance est un peu glauque et il y a de la violence sur des chats. Avec le dernier livre, on reste dans une ambiance froide et pluvieuse. Et surtout, on file dans une région où j'ai longtemps vécu. On part à Grenoble. Mais pas que, puisque les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger se déroulent en partie dans le Lot. Cet homme 1 a été publié aux éditions Alba Michel en 1998. J'avais 8 ans et je chantais ça. Dans ce thriller, on suit deux histoires. D'abord, le commissaire Pierre Niemans s'est envoyé dans une ville universitaire à côté de Grenoble. Non mais attends Rose, c'est pas les rivières pourpres ça ? Bah, c'est pas celui-là le film culte avec Jean-Rénaud ? N'importe quoi, mais va toucher l'herbe et arrête de lire des livres. Commissaire Pierre Niemans. Il est seul ? J'avais demandé l'équipe d'OPJ au parquet là. Qu'est-ce qu'ils foutent ? L'équipe c'est moi. Il enquête sur un meurtre violent, avec une mise en scène macabre. En parallèle, on suit Karim Abdouf, jeune lieutenant dans une petite ville du Lot. Il découvre le cambriolage d'une école où rien ne semble avoir été volé. Bon, vous êtes sûrs qu'ils vous auriez volé ? Le mélange entre les imposantes montagnes grenobloises et une plume incroyable ont rendu ce roman hyper immersif. La montagne est d'ailleurs pas qu'un décor. Elle joue un vrai rôle dans cette histoire et j'ai adoré ça. Je me suis éprise de l'atmosphère où la pluie et le froid s'entrechoquent au ciel bleu. Tout était superbement mis en scène. Et cette fois, en plus de l'ambiance, j'ai aussi adoré l'intrigue et les personnages. J'ai beaucoup aimé le duo formé par les policiers alors qu'ils sont plutôt antipathiques au premier abord. Mais leur fêlure contraste étonnamment bien avec leur caractère à la rude. Je me suis sentie impliquée à leur côté. En parlant de contraste, les deux affaires n'ont rien à voir. Si mon intérêt pour celle du cambriolage de l'école était un peu moindre au début, au final, le mystère entourant cet événement anodin a vite comblé ce décalage. En conclusion, c'est un gros coup de cœur pour moi, même si la fin m'a un peu désarçonné. Mais comme tout le reste était excellent, je ne me suis pas arrêtée là-dessus. Maintenant, j'ai hâte de revoir le film et de lire le tome 2. Côté trouillomètre, c'est grimper à 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. L'ambiance a un côté oppressant assez marqué et il y a quelques scènes gores très bien décrites. Mais malgré ça, je trouve qu'il n'y a pas de moment vraiment angoissant. Si vous voulez continuer à voyager un peu au travers de romans, vous pouvez voir cette vidéo. Je vous y présente 4 polars parfaits pour voyager depuis son canapé et surtout, j'imite Maïté dedans. Donc, si vous voulez vous moquer de moi, c'est par là. A très bientôt, ciao ! Très très détaillé les semi-sexes. Très 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 détaillé. C'est fini ! Mon assistant, il a disparu ! Ça fait enlever par un ours !